Eh bien, nous passons à une question, M. Gomi. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, le logement est l'une des principales préoccupations de nos compatriotes et le secteur dans son ensemble, entreprises de travaux comprises, représente des dizaines de milliers d'emplois dans notre pays. Le secteur de l'immobilier et du logement vit une crise majeure, dont les causes sont nombreuses et alimentées par le contexte inflationniste en matière de taux d'emprunt, avec des conditions d'octroi de prêts particulièrement restrictives. C'est ainsi que de très nombreux Français sont aujourd'hui privés du rêve de devenir propriétaires de leur logement. Cet arrêt brutal des ventes depuis plusieurs mois, notamment sur le marché du logement neuf, entraîne un risque de faillite et de fermeture de nombreuses entreprises. Dans ma circonscription, sur les secteurs très dynamiques de Marne-la-Vallée et du Val d'Europe, les demandes en logement sont très fortes, mais ne peuvent être satisfaites par une offre insuffisante et des taux d'emprunt ne permettant pas à une grande partie de nos concitoyens d'acheter un bien. Dans ce contexte, il est important d'agir pour répondre à cette crise. Les évolutions annoncées en ce qui concerne les nouvelles règles mises en place pour l'éligibilité au prêt à taux zéro apportent un début de réponse. Il semble que d'autres pistes pourraient être explorées, notamment l'introduction d'une TVA spécifique sur les ventes de logements neufs durant une période de temps réduite. Cette mesure existe, notamment à proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville et permet en plus de favoriser la mixité sociale et urbaine, de faciliter l'accès à la propriété. Elle permettrait également de rendre plus rapide la commercialisation des logements et donc d'accélérer les mises en chantier, souvent conditionnées à l'obtention par le maître d'ouvrage d'une garantie financière d'achèvement. Qui serait alors adossée à la commercialisation d'un certain nombre de logements. Par conséquent, Madame la Ministre, je souhaitais vous demander votre avis et celui du gouvernement sur cette proposition et si vous envisagez d'autres mesures à court terme permettant de relancer le marché du logement. Je vous remercie. Merci Monsieur le député, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Gomi, je vous prie à nouveau d'excuser l'absence de Christophe Béchut qui est absent ce matin et qui m'a chargé de vous répondre. Le marché immobilier ralentit, en particulier sur le segment du neuf, notamment du fait d'une hausse des taux d'intérêt. Dans ce contexte, les volumes d'autorisation de logements et de mises en chantier enregistrent des baisses remarquées de respectivement moins 26% et moins 20% sur un an. Et les promoteurs connaissent une forte baisse des réservations. Face à cette crise, le gouvernement a d'ores et déjà pris des mesures afin de soutenir la production de logements. C'est en premier lieu la progression de trois ans et de renforcement du prêt à taux zéro par la revalorisation des plafonds de ressources déterminant l'éligibilité des ménages sur ce prêt à taux zéro, des montants d'opérations et le ciblage de la production neuve sur les seules zones tendues où les besoins de logements avérés sont les plus forts. En parallèle, le gouvernement a étendu les zones au titre du zonage abaissé pour soutenir la production de logements neufs sur ces territoires marqués par des tensions fortes. La loi de finances pour 2024 prévoit également des abattements temporaires sur les plus-values de vente de terrain à bâtir sous condition de construction de logements collectifs. La combinaison de ces leviers est privilégiée à une baisse du taux de TVA non ciblée et dont les effets seraient largement incertains par rapport à leurs coûts pour les finances publiques. Par ailleurs, l'expérience montre que les baisses des TVA sont rarement transitoires. Enfin, le gouvernement mobilise de nombreux leviers pour soutenir l'offre de logements au regard des grandes transitions écologiques et démographiques. Au-delà de la production neuve, son action concerne également la mobilisation du parc existant occupé ou vacant, tant l'accession à la propriété que le secteur locatif et bien évidemment la rénovation énergétique des logements. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je ne vois pas Monsieur Terlier mais je vois Monsieur Abbas.